L'Église de l'Église 16 novembre 1900 Jésus retire le cœur de Louisa et lui donne son amour en échange. Ce matin, après que j'eus reçu l'Eucharistie, mon adorable Jésus se fit voir dans mon intérieur, tout couvert de fleurs disposées sous forme de cabane. Jésus se trouvait à l'intérieur de cette cabane où il s'amusait et se réjouissait. En le voyant ainsi, je lui dis « Mon très doux Jésus, comprendras-tu mon cœur pour le transformer entièrement au tien, de façon à ce que je puisse vivre de la vie de ton propre cœur ? » Pendant que je disais cela, mon suprême et unique bien prit une lance et m'ouvrit la poitrine à l'endroit où se trouve le cœur. Ensuite, avec ses mains, il sortit mon cœur à l'extérieur et l'examina de part en part pour voir s'il était dépouillé et s'il possédait les qualités nécessaires pour pouvoir démeurer dans son très sain cœur. Moi aussi, je regardais mon cœur et, à ma grande surprise, je vis imprimé sur un côté la croix, l'éponge et la couronne d'épines. Cependant, quand je voulais le regarder sous un autre angle, en cherchant à voir son intérieur, car il semblait gonflé comme sur le point d'éclater, mon bien-aimé Jésus m'en empêcha en me disant « Je veux te mortifier en te privant de voir tout ce que j'ai déversé dans ce cœur. » Ah oui ! Ici, à l'intérieur de ce cœur, se trouvent tous les trésors de mes grâces que la nature humaine peut arriver à contenir. À ce moment, Jésus enferma mon cœur dans son très sain cœur en ajoutant « Ton cœur a pris position dans mon cœur et moi, en échange de ton cœur, je te donne mon amour qui te donnera la vie. » Ensuite, en s'approchant de mon côté ouvert, il exhala trois souples contenant de la lumière, lesquelles prirent la place de mon cœur. Après, il ferma la blessure en me disant « Maintenant, plus que jamais, il convient de te fixer dans le centre de ma volonté, en ayant pour cœur mon unique amour. Tu ne dois pas sortir de ma volonté, même pas pour un seul instant. Mon amour trouvera en toi sa véritable nourriture, uniquement s'il trouve en toi, en tout et pour tout, ma volonté. Dans ma volonté, mon amour trouvera son contentement et sa vraie et fidèle conformité. » Puis, en s'approchant de ma bouche, il exhala trois autres souffles et, en même temps, il déversa une liqueur très douce qui m'enivra totalement. Alors, débordant d'enthousiasme, il dit « Vois-tu ? Ton cœur est dans le mien. Par conséquent, il n'est plus le tien. » Il m'embrassa sans arrêt et me manifesta mine délicatesse d'amour. Qui pourrait les décrire toutes ? Cela m'est impossible. Comment décrire ce que j'éprouvais en me retrouvant dans mon corps ? Je peux seulement dire que je me sentais comme si ce n'était plus moi qui vivais, sans passion, sans tendance et sans désir, totalement enseveli en Dieu. Dans la partie où mon cœur devait normalement se trouver, j'éprouvais une espèce de sensation de froideur par rapport aux autres parties de mon corps. 16 novembre 1902 La parole de Dieu est joie. Le confesseur dit à Louisa que mon Seigneur a donné l'ordre absolu, que le prêtre ne vienne plus pour la faire sortir de son état habituel. J'ai passé une nuit très angoissée. Je voyais mon confesseur sur le point de me donner des interdictions et des ordres. Jésus béni est venu pendant quelques instants et seulement pour me dire, « Ma fille, la parole de Dieu est joie. Celui qui l'écoute sans la faire fructifier par ses œuvres lui donne une teintre sombre et la souille. » Me sentant très souffrante, je me suis forcée de ne pas prêter attention à ce que je voyais. C'est alors que mon confesseur est venu pour me dire que mon Seigneur avait donné l'ordre absolu, que le prêtre ne vienne plus pour me faire sortir de mon état habituel, mais que je devais en sortir par moi-même. Or, cela est une chose que pendant plus de dix-huit ans, je n'ai jamais pu obtenir, malgré mes larmes et mes prières, mes promesses et mes vœux faits auprès du Très-Haut. Je peux confesser devant Dieu que toutes les souffrances que j'ai pu endurer n'ont pas été pour moi de véritables croix, mais des délicatesses et des grâces de Dieu. L'unique et véritable croix pour moi a été la venue du prêtre. Par conséquent, en connaissant, après autant d'années d'expérience, l'impossibilité de sortir par moi-même de mon état habituel, mon cœur était déchiré par la crainte de ne pas pouvoir obéir. Je ne faisais rien d'autre que de verser des larmes très amères en priant ce Dieu qui seul scrute la profondeur du cœur d'avoir pitié de moi dans la situation dans laquelle je me trouvais. Pendant que je priais et pleurais, j'ai vu un éclair de lumière et j'ai entendu une voix qui disait « Ma fille, pour faire connaître au Père confesseur que c'est moi, je lui obéirai et après que je lui aurais donné une preuve d'obéissance, c'est lui qui m'obéira. » J'ai dit à Jésus « Seigneur, je crains beaucoup de ne pas pouvoir obéir. » Jésus ajouta « L'obéissance délit et enchaîne. Et comme elle est une chaîne, elle lit la volonté divine à la volonté humaine pour former une seule volonté, de sorte que l'âme n'agit pas avec le pouvoir de sa propre volonté, mais avec le pouvoir de la volonté divine. D'ailleurs, ce ne sera pas toi qui obéirai, mais moi qui obéirai en toi. Puis, tout affligé, il ajouta « Ma fille, n'est-ce pas ce que je te disais ? Qu'il m'est presque impossible de te garder dans cet état de victime et de commencer le massacre en Italie ? » Alors, je suis devenue un peu plus calme, mais je ne savais pas de quelle façon aller s'effectuer cette obéissance. 16 novembre 1903 Il n'y a pas de sacrifice sans renoncement. Le sacrifice et le renoncement provoquent l'amour le plus pur et le plus parfait. Ce matin, étant hors de mon corps, je me suis trouvée avec bébé Jésus dans mes bras et en compagnie d'une vierge qui m'a étendue par terre pour me faire subir la crucifixion, pas avec des clous, mais avec du feu, plaçant des charbons de bois en feu sur mes mains et mes pieds. Jésus béni m'assistait dans ma souffrance et me dit « Ma fille, il n'y a pas de sacrifice sans renoncement. Le sacrifice et le renoncement provoquent l'amour le plus pur et le plus parfait. Et comme le sacrifice est sacré, il me consacre l'âme comme un sanctuaire digne de moi afin que j'y habite en permanence. Ainsi, laisse le sacrifice faire son œuvre en toi afin de rendre sacré ton corps et ton âme pour que tout soit sacré en toi. Consacre-moi tout. 16 novembre 1906 La différence entre les péchés commis par des âmes consacrées et ceux commis par des laïcs. Me trouvant hors de mon corps, j'ai vu beaucoup d'offenses faites par des âmes consacrées et des laïcs et le grand déplaisir ressenti par Jésus. Je lui ai dit « Ma douce vie, c'est vrai que des âmes consacrées et des laïcs t'offensent. Néanmoins, tu montres plus de douleur et de déplaisir quand ce sont des âmes consacrées qui t'offensent. Il semble que tu es tous yeux pour ce qu'elles font et que tu ne vois pas ce que font les autres. Jésus me répondit « Oh ma fille, tu ne peux comprendre la différence entre les offenses des âmes consacrées et celles des autres. Voilà pourquoi tu es surprise. Les âmes consacrées ont déclaré m'appartenir, m'aimer et me servir. Et moi, à mon tour, je leur ai confié les trésors de ma grâce et à quelques-unes mes sacrements, comme c'est le cas pour mes prêtres. De plus, ces âmes affichent extérieurement m'appartenir, mais sont intérieurement éloignées de moi. Extérieurement, elles affichent qu'elles m'aiment, mais intérieurement, elles m'offensent et se servent de choses saintes pour nourrir leur passion. Je garde mes yeux sur elles parce que je ne veux pas qu'elles gaspillent mes dons et mes grâces. Toutefois, en dépit de mes soins, elles réussissent à gaspiller mes dons, même dans les choses extérieures, au moyen desquelles elles paraissent me glorifier. C'est une offense très grave. Si tu pouvais le comprendre, tu mourrais de chagrin. Par contre, ces âmes profanes déclarent qu'elles ne m'appartiennent pas, qu'elles ne me connaissent pas et qu'elles ne veulent pas me servir. Ainsi, elles se trouvent libres d'hypocrisie, l'hypocrisie étant ce qui me déplaît le plus. Comme elles ont déclaré qu'elles ne m'appartiennent pas, je ne puis leur confier mes dons, mais si ma grâce voudrait les stimuler et lutter avec elles, cette grâce ne peut pas leur être donnée parce qu'elles n'en veulent pas. La situation peut se comparer à celle d'un roi qui a fait la guerre pour libérer de l'esclavage certains villages de son royaume. Par l'usage de la force et par beaucoup de sang versé, il a réussi à libérer plusieurs de ces villages qui, par la suite, sont gardés sous son gouvernement. Il fournit tout à ces personnes et, si nécessaire, leur donne une place dans sa propre maison. Maintenant, dis-moi, lesquelles déplairaient le plus au roi si elles l'offensaient ? Les personnes qui vivent avec lui ou celles qu'il voulait libérer mais qui ne le furent pas ? 16 novembre 1909 Le péché, le seul, désordre de l'âme Après avoir vécu des jours amers de privation et après avoir communié, je me plaignais à mon aimable Jésus en lui disant « On dirait vraiment que tu veux me laisser complètement mais dis-moi au moins si tu veux que je quitte cet état. Qui sait quel désordre se trouve en moi pour que tu te sois éloigné ainsi ? Dis-le-moi, de tout mon cœur je te promets que je serai meilleure. » Jésus me répondit « Ma fille, ne t'inquiète pas. Quand je te fais perdre conscience, reste calme. Quand je fais l'inverse, reste encore plus calme, sans gaspiller ton temps. Prends tout de mes mains, comme ça t'arrive. Ne puis-je pas suspendre ton état pendant quelques jours ? Pour ce qui est du désordre en toi, s'il y en avait, je te l'aurais dit. Sais-tu ce qui met le désordre dans l'arbre ? Seulement le péché, si petit soit-il. Oh ! comme il la déforme, la décolore et l'affaiblit. Cependant, les divers états d'âme et les privations ne lui causent aucun dommage. Par conséquent, sois attentive à ne pas m'offenser, même très peu, et ne crains aucunement qu'il y ait du désordre dans ton âme. Je repris. Mais Seigneur, il doit y avoir quelque chose de mal en moi. Avant, tu allais et venais sans cesse. Et, lors de tes visites, tu me faisais participer à la croix, aux clous et aux épines. Mais maintenant que ma nature s'est habituée à ces choses, qu'elles me sont devenues comme naturelles, à ce point qu'il m'est plus facile de souffrir que de ne pas souffrir, tu te retires. Comment se fait-il qu'il ne se passe plus rien d'important en moi ? Avec douceur, Jésus me dit, écoute, ma fille, j'ai eu à disposer ton âme pour que tu fasses tes délices de la souffrance, afin que je puisse y accomplir mon travail. J'ai dû t'éprouver, te surprendre, te charger de souffrance, afin que ta nature renaisse à une ville ouverte. Ce travail, je l'ai terminé, puisque ta participation à mes souffrances est devenue permanente, parfois plus, parfois moins. Maintenant que ce travail a été complété, j'en jouis. Ne veux-tu pas que je me repose ? Écoute, ne pense pas à cela. Laisse faire ton Jésus qui t'aime tant. Je sais quand mon activité est nécessaire en toi et quand je dois me reposer de mon travail. 16 novembre 1918 Les humiliations sont des fissures par lesquelles pénètre la lumière divine. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus vint brièvement. Il semblait souffrir d'une grande douleur au cœur. Demandant mon aide, il me dit, « Ma fille, quel déferlement de crime en ces jours ! Quel triomphe satanique ! La prospérité des impires n'est le pire signe. La foi a disparu des nations qui restent captives comme à l'intérieur d'une sombre prison. Cependant, les humiliations causées par les impies sont autant de fentes à travers lesquelles passe la lumière, amenant les nations à entrer en elles-mêmes et à retrouver la foi. Les humiliations les rendront meilleures, plus que toute victoire ou conquête. quels moments critiques elles traverseront. L'enfer et les méchants sont consumés par la rage de poursuivre leurs complots et d'accomplir leurs actes pervers. Mes pauvres enfants, ma pauvre Église ! 16 novembre 1921 Jésus a été enchaîné au cours de sa Passion afin de libérer l'homme des liens et des chaînes du péché. Ce matin, mon toujours aimable Jésus s'est montré complètement ligoté, ses mains, ses pieds et sa taille. De son cou, pendait une chaîne de fer. Il était si fermement ligoté que sa divine personne ne pouvait absolument pas bouger. Quelle position pénible ! Assez pour tirer des larmes d'une pierre ! Et Jésus, mon plus grand bien, me dit, « Ma fille, au cours de ma Passion, toutes les souffrances que je subissais rivalisaient les unes avec les autres, mais au moins elles apportaient des changements. L'une supplantant l'autre, elles étaient comme des sentinelles, veillant à augmenter continuellement mes douleurs, comme si chacune voulait se vanter d'être pire que les autres. Mais les liens n'ont jamais été retirés de moi. J'ai été conduit au Mont-Calvaire toujours avec mes liens. En effet, il ne cessait pas d'ajouter cordes et chaînes dans la crainte que je m'enfuis et aussi pour me ridiculiser davantage. Ces liens ajoutaient à ma douleur, à ma confusion, à mon humiliation et aussi à mes chutes. Sois consciente cependant que ces liens cachaient un grand mystère et une grande expiation. L'homme, en tombant dans le péché, est resté attaché avec les liens de son péché. Si le péché est mortel, les liens sont de fer. S'il est veignel, les liens sont de cordes. Chaque fois qu'il s'apprête à faire le bien, il sent l'interférence des liens et se sent incapable d'agir. Cette interférence qu'il ressent l'énerve, l'affaiblit et l'entraîne dans de nouvelles chutes. S'il agit, il sent une interférence dans ses mains, comme s'il n'avait pas de main pour faire le bien. Ses passions, le voyant ainsi attaché, se réjouissent et se disent « La victoire est à nous. De roi qu'il est, elles le font esclaves de leurs exigences brutales, comme l'homme est abominable dans l'état de péché. Dans le but de le libérer de ses chaînes, j'ai choisi d'être lié. Je n'ai jamais voulu être sans chaînes, afin que ses chaînes soient toujours disponibles pour briser celles de l'homme. Et quand les coups et les poussées me faisaient tomber, j'étendais mes mains pour détacher l'homme et le libérer de nouveau. Pendant que Jésus disait cela, j'ai vu presque tous les humains liés avec des chaînes. Ils étaient pitoyables à voir. J'ai prié pour que Jésus touche leurs chaînes avec les siennes, afin que celles des créatures soient brisées. 16 novembre 1922 La divine volonté veut agir de nouveau comme elle l'a fait dans la création et dans la rédemption. J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus vint et m'immergea complètement dans sa très sainte volonté. J'avais l'impression de voir l'œuvre de la création se dérouler devant mes yeux et je suivais tout ce que mon cher Jésus avait réalisé pour les créatures. Après que nous eûmes contemplé tout cela ensemble, il me dit « Ma fille, ma volonté agit de différentes façons. En premier lieu, elle réalise et par la suite, elle affirme et protège ce qu'elle a réalisé. Dans la création, j'ai tout fait et tout ordonné. Maintenant, ma volonté protège tout. Depuis le moment de la création, je n'ai rien accompli de nouveau dans l'ordre de la création. Ma volonté s'est exprimée de nouveau quand je suis descendue du ciel pour sauver l'humanité. Mais cette action ne s'est pas faite en peu de temps comme la création. Il m'a fallu trente-trois ans et je préserve encore tout ce que j'ai accompli alors. De même que le soleil existe pour le bien de tous en vertu de ma volonté préservatrice, ainsi, les bénéfices de la rédemption demeurent en action pour chacune des créatures. Actuellement, ma volonté veut se remettre au travail. sais-tu ce qu'elle compte entreprendre ? Elle désire produire dans les créatures ce qu'elle a accompli dans mon humanité. Ce sera une œuvre extrêmement imposante, plus grande que la rédemption. De même que dans la rédemption je me suis formée une mère pour concevoir mon humanité. Ainsi, maintenant, je t'ai choisi pour faire en toi ce que ma volonté a réalisé dans mon humanité. Tu vois, il s'agit de travaux, ceux de ma volonté supraire. Comme lors de la création, le vide de l'espace s'offrait pour que j'y place le soleil, les étoiles, la lune, l'atmosphère et toutes les belles choses qui se trouvent sous la voûte des cieux. Ainsi, tu vas t'offrir toi-même pour recevoir toutes ces choses que ma volonté a réalisé dans mon humanité. Tu seras comme mon humanité qui ne s'est jamais opposée à tout ce que ma volonté voulait t'accomplir. Je vais déposer en toi tout ce que la volonté suprême a fait en moi afin que tu puisses tout reproduire. Plus tard, en recevant l'absolution de mon confesseur, je me disais « Mon Jésus, je veux recevoir l'absolution dans ta volonté. » Avant que j'ai pu dire un seul mot de plus, Jésus me dit « Je t'absous dans ma volonté et en t'absolvant, ma volonté place les mots de l'absolution en action pour absoudre quiconque veut être absous et pour pardonner à quiconque veut être pardonné. » Ma volonté englobe non pas une seule mais toutes les créatures. Néanmoins, celui qui est mieux disposé reçoit plus que les autres. 16 novembre 1926 Comment chaque acte de la volonté humaine est un voile qui empêche l'homme de connaître la divine volonté ? Jalousie de la divine volonté. Comment elle assume toutes les fonctions pour l'âme, menaces de guerre et de châtiment ? Mon état habituel d'abandon dans le fiat suprême continue mais j'appelle en même temps celui qui constitue tout mon bonheur, ma vie, mon tout et Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, plus tu t'abandonnes dans le vouloir suprême, plus tu progresses dans ses voies. plus tu acquiers de connaissances et plus tu prends possession des biens qui sont dans la divine volonté. Car en elle, il y a toujours quelque chose à apprendre et apprendre. Héritage premier donné par Dieu à la créature et possédant les biens éternels, ma volonté a le devoir de toujours donner à celle qui vit dans cet héritage. Et ce n'est que lorsqu'elle trouve la créature à l'intérieur des limites de son vouloir que ma volonté est satisfaite et commence l'activité de son office et, se mettant en fête, elle accorde de nouvelles choses à son héritière. Ainsi, l'âme qui vit en elle est la fête de ma volonté. Au contraire, celles qui vivent en dehors la font souffrir parce qu'elles la rendent incapable de donner, d'exercer son office et de remplir sa tâche. De plus, chaque acte de la volonté humaine est un voile que l'âme place devant ses yeux et qu'il empêche de voir avec clarté ma volonté et les biens qu'elle contient. Et comme la plupart des créatures vivent continuellement de leur volonté propre et elles forment tellement de voiles qu'elles deviennent presque aveugles à cet héritage de choix qui devait les rendre heureuses dans le temps et l'éternité. Oh, si les créatures pouvaient comprendre le grand mal de la volonté humaine et le grand bien de la mienne, elles détesteraient tellement leur volonté qu'elles donneraient leur vie pour pouvoir faire la mienne. La volonté humaine rend l'homme esclave. Elle le met en manque de tout. Il sent la force et la lumière lui manquer continuellement. Son existence est toujours en danger et il n'obtient ce qu'il veut qu'à force de prière et avec difficulté. Aussi, l'homme qui vit de sa volonté est véritablement un mendiant. Par contre, celui qui vit dans la mienne ne manque de rien, il a tout à sa disposition. Ma volonté lui donne l'empire sur lui-même et par conséquent, il est possesseur de force et de lumière et non pas de force et de lumière humaine mais divine. Son existence est toujours en sécurité et comme il est propriétaire, il peut prendre tout ce qu'il veut et n'a pas besoin de demander pour recevoir. Cela est si vrai qu'avant qu'Adam ne se retire de ma volonté, la prière n'existait pas. C'est le besoin qui fait naître la prière. Mais il n'avait besoin de rien, il n'avait rien à demander ou à souhaiter. Ainsi, il aimait, il louait et l'adorait son créateur. la prière n'avait pas sa place dans l'Éden terrestre. La prière est venue après le péché comme un besoin extrême du cœur de l'homme. Lorsqu'il prie, cela veut dire qu'il a besoin de quelque chose et qu'il espère, il prie afin d'obtenir. Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté vit en propriétaire dans l'opulence des biens de son créateur et si elle désire quelque chose, se voyant parmi tant de biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune. Image véritable de son créateur qui lui a tant donné, sans aucune restriction. Elle voudrait l'imiter en donnant aux autres ce qu'elle possède. Oh, comme il est beau le ciel de l'âme qui vit dans ma volonté. C'est un ciel sans tempête, sans nuage, sans pluie, parce que l'eau qui apaise sa soif, qui la féconde, qui lui donne sa croissance et sa ressemblance avec celui qu'il a créé, est ma volonté. Sa jalousie est telle que l'âme ne voudrait rien prendre qui ne vienne d'elle. Elle est si grande qu'elle remplit tous les offices. Si elle veut boire, elle fait elle-même l'eau qui la rafraîchit et étanche toutes les autres soifs, de sorte que sa seule soif puisse être sa volonté. Si elle a faim, elle fait sa propre nourriture qui, en apaisant sa faim, lui enlève tout appétit pour les autres aliments. si elle veut être belle, elle fabrique elle-même le pinceau qui brosse une beauté telle que ma volonté en demeure ravie devant une beauté si rare imprimée par elle dans la créature. Elle doit être capable de dire au ciel tout entier « Voyez comme elle est belle, c'est la fleur, c'est le parfum, c'est la couleur de ma volonté qui la rend si belle. » En somme, ma volonté lui donne sa force, sa lumière, sa sainteté et tout cela afin de pouvoir dire « Elle est une œuvre entièrement de ma volonté. Par conséquent, je veux qu'elle ne manque de rien pour être comme moi et me posséder. Regarde en toi-même pour voir l'œuvre de ma volonté comment nos actes investis par sa lumière ont changé la terre de ton âme. Tout est lumière qui s'élève en toi et vient blesser celui qui t'a investi. Par conséquent, le plus grand affront que je puisse recevoir des créatures est de ne pas faire ma volonté. » Après quoi, il me transporta en dehors de moi pour me faire voir le grand mal des générations humaines et reprenant la parole, il ajouta « Ma fille, vois tout le mal que la volonté humaine a produit. Ils se sont rendus aveugles. Ils ont préparé des guerres et des révolutions terribles. Cette fois, ce ne sera pas seulement l'Europe, mais d'autres races vont s'y joindre. Le cercle sera plus grand. D'autres parties du monde vont y participer. Combien de mal peut faire la volonté humaine ? Elle aveugle l'homme, elle l'appauvrit, elle fait de lui son propre meurtrier. Mais je me servirai de cela pour mon plus grand bien et la réunion de tant de races servira à faciliter la communication des vérités afin qu'elles puissent se disposer au royaume du fiat suprême. Ainsi, les châtiments qui ont eu lieu ne sont que le prélude à ceux qui viendront. Combien de villes seront détruites, combien d'habitants enterrés sous les ruines et plongés dans les abysses ? Les éléments rendront le parti de leur créateur. Ma justice a atteint ses limites, ma volonté veut triompher et voudrait que ce soit par l'amour qu'elle établisse son royaume. Mais l'homme ne veut pas venir rencontrer cet amour et par conséquent il est nécessaire de faire œuvre de justice. Et en disant cela, il me montra un immense brasier de feu sortant de la terre. Et ceux qui étaient près de ce brasier étaient recouverts par ce feu et disparaissaient. J'étais effrayée et je priais dans l'espoir que mon Dieu bien-aimé puisse se calmer. 16 novembre 1931 Chacun de nos actes est un jeu, une promesse afin de gagner des grâces célestes. Notre acte est une terre où le divin vouloir jette ses semences. Comment l'amour constitue un droit ? Je me sens la proie de la divine volonté. Mes proies volontaires et non forcées et je sens aussi le besoin vivant de me constituer la proie ce qui me rend heureuse dans le temps et l'éternité et je cherche par conséquent à faire de tous mes actes la proie de la lumière de la divine volonté de sa sainteté de sa vie même. C'est pourquoi je l'appelle pour l'enfermer dans mes actes et pouvoir dire chacun de mes actes est une proie et une conquête que je fais une proie et une conquête de la divine volonté sans qui je ne peux vivre. C'est pourquoi il est juste et bon que j'en fasse ma proie et en étant la proie l'une de l'autre il me semble que nous maintenons la correspondance le jeu et l'amour qui s'enflamme de plus en plus de part et d'autre il me semblait en pensant cela que mon doux Jésus était ravi de mes sottises et je me disais après tout je suis petite et à peine née et si je dis une sottise ce n'est pas très grave puisque les tout-petits en font souvent et Jésus est heureux de saisir l'occasion de donner une petite leçon comme il l'a déjà fait et visitant ma petite âme il me dit ma petite fille de mon vouloir il est certain que tout ce qui se passe entre le créateur et la créature les actes qu'elle accomplit et ce qu'elle reçoit de Dieu sert à maintenir la correspondance pour mieux se connaître et s'aimer et entretenir le jeu entre les deux afin d'en arriver à ce que Dieu veut de la créature et à ce qu'elle veut de Dieu de sorte que chaque acte est un jeu préparé afin de faire les plus belles conquêtes et de se devancer l'un l'autre l'acte sert de matériel pour le jeu et de promesse pour avoir quelque chose à donner à celui qui gagne Dieu en donnant fait sa promesse et la créature par son acte fait la sienne et ils établissent le jeu et notre bonté est si grande que nous nous faisons faibles afin de permettre à la créature de gagner d'autres fois nous nous faisons fort d'autres fois nous nous faisons fort et nous vainquons et nous faisons cela pour activer la compétition de sorte qu'en faisant plus d'actes elles donnent plus de gages et soient ainsi capables de vaincre pour compenser une défaite après tout comment pourrait-on maintenir l'union si nous n'avions rien à donner à la créature et si elle n'avait rien non plus à nous donner tu vois par conséquent que chaque acte est une promesse envers nous qui nous permet de donner de plus grandes grâces c'est une correspondance que tu ouvres entre la terre et le ciel c'est un jeu par lequel tu appelles ton créateur à venir vers toi plus encore chaque acte accompli avec la divine volonté dans l'acte de la créature est une semence divine qui germe en elle l'acte prépare la terre où ma volonté jette sa semence afin qu'elle germe pour devenir une plante divine parce que c'est en fonction de la semence jetée dans le sein de la terre que cette plante est née si c'est une semence de fleur il n'est une fleur si c'est une semence de fruit il n'est un fruit or ma divine volonté sème en chaque acte de la créature une semence distincte ici une semence de sainteté ailleurs une semence de bonté etc plus la créature accomplit d'actes dans ma volonté plus il y a de terre où mon vouloir peut préparer sa semence distincte pour remplir la terre de ses actes humains c'est pourquoi la créature qui se laisse dominer par ma divine volonté est belle et spécial chacun de ces actes contient une variété de semences divines et une note de son créateur un acte qui dit sainteté un autre qui dit miséricorde d'autres qui disent justice sagesse beauté amour bref on peut voir une divine harmonie avec un ordre qui montre que la main de Dieu est à l'œuvre en elle vois-tu par conséquent la nécessité de l'acte de la créature pour que nous puissions semer notre semence divine sinon où la déposer si nous n'avons pas de terre ce sont donc les actes qui forment la terre où peuvent germer nos semences divines dans la créature par conséquent on peut dire que la créature qui fait notre divin vouloir et vit en lui peut être appelée celle qui reproduit son créateur et abrite en elle-même celui qui l'a créé après quoi je continuais mes actes dans le divin vouloir et ma petitesse voulait tout étreindre dans mon embrassement d'amour afin de pouvoir faire ma petite course d'amour partout et en toutes choses mais mon doux Jésus ajouta ma fille aimer signifie posséder et vouloir faire sien la personne ou l'objet que l'on aime aimer veut dire se lier par un lien d'amitié de parenté ou de descendance selon l'intensité plus ou moins grande de l'amour de sorte que si entre la créature et Dieu il n'y a pas de vide d'amour divin si tous ces actes courent vers Dieu pour l'aimer s'ils ont leur commencement et leur fin dans l'amour si la créature voit tout ce qui appartient à l'être suprême comme sien tout cela exprime l'amour de l'enfant pour son père parce qu'alors la créature ne sort ni des divines propriétés ni de la résidence du père céleste car l'amour constitue un droit dans la créature droit des descendants droit de partage des biens droit d'être aimé chacun de ces actes d'amour est une note vibrante qui palpite dans le cœur divin et lui dit je t'aime et aime-moi et ce son ne s'arrête pas tant que la créature ne sent pas la note de son créateur qui répond en écho au son de son âme je t'aime ô enfant ô combien nous attendons le je t'aime de la créature pour lui faire prendre sa place dans notre amour et avoir le doux plaisir de pouvoir lui dire je t'aime ô enfant et de lui donner le très grand droit de nous aimer et d'appartenir à notre famille un amour interrompu ne fait pas que nos choses soient les siennes ni qu'elles les défendent il ne peut pas être appelé l'amour d'un enfant c'est tout au plus un amour d'amitié un amour de circonstances un amour d'intérêt un amour de nécessité qui ne constitue pas un droit car seuls les enfants ont le droit de posséder les biens du père et le père a le devoir sacro-saint également avec les droits humains et divins de faire posséder ses biens par ses enfants par conséquent aime toujours afin que ma volonté trouve dans tes actes l'amour la rencontre et ton baiser à ton créateur Sous-titrage ST' 501